dans l'arrêté je suis en direct j'étais dit je suis en direct donc arrêter avec au chamayeur il a un chalet de l'endetté rohan tu me lèves d'ici ça ça va se passer pour toi d'accord je rigole pas voilà bonjour 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 ludovic bonjour yvan bonjour la crème bonjour bonjour on partage d'abord le direct avant toute chose bonjour tiaco les bonnes années à ce que je n'ai pas encore c'était bonne année bonne année bonjour jules bonjour tes d'hommes on partage le direct dans tous les groupes en attendant qu'on soit au moins une trentaine avant de commencer ouais bonjour yvan bonjour une guide à toi bonne année mon père bonne année aussi à toi bonsoir ristide mylène comment tu dis que tu ris seulement l'affaire du poison pardon tu es même bien placé pour nous expliquer l'affaire là parce que nous comme ça là on sait même plus comment est-ce qu'on va faire avec l'affaire du poison là tu ris comment c'est faux c'est vrai parce que je moi je suis je suis estomaqué quoi donc quand tu dis que tu ris seulement tu ris seulement comment donc c'est une invention maman parce que vraiment c'est de plus en plus reculant depuis quelques jours là tu montres poison tu descends poison tu vas à gauche poison tu vas à droite poison comme si on ne peut plus nous voir au Cameroun c'est comme si on ne peut plus voir les benguistes au pays donc dites nous pardon comme si on quitte toute l'affaire là si on n'a plus le droit si les benguistes n'ont plus le droit de rentrer chez eux voir leur famille si on n'a pas le droit de rentrer de rentrer rencontrer nos familles bonjour Alain mais c'est ça même qui est incroyable parce que d'autre part pour se marier on tué le mari on tué la femme avant c'était comme ça on avait dit que peut-être que c'est la famille de l'homme qui a tué la femme ou bien la famille de la femme qui a tué l'homme mais le problème c'est que on tu là vous imaginez les problèmes dans les familles vous imaginez c'est horrible c'est horrible en fait cette histoire qui est en train de se passer là cette histoire de benguiste qui ne cesse de c'est de plus en plus recurrent et je pense franchement que on doit mettre un petit stop à ça on doit mettre un petit stop à ça parce que si on continue comme ça vraiment c'est je ne sais pas moi je n'ai pas de mots je n'ai pas de mots je ne sais pas qu'est-ce qui pousse les gens à une telle méchance j'ai dit tantôt que peut-être c'est bonjour Stéphanie peut-être c'est non même pas peut-être c'est vrai que la misère la pauvreté rendent certaines personnes ah d'accord Mylène c'est parce que je me dis que la pauvreté rendent certaines personnes méchantes ça c'est vrai ça c'est vrai là quand tu vois quelqu'un est en train de souffrir et toi tu es à côté de lui tu es en train de comment on dit ta vie dose tu es en train de te parvaner devant lui tu es en train bonjour Junior Barga tu es en train de faire tu as dit toi tu manges tu bois ta faim tu voilà tu les nagues un peu je peux vous assurer que ça ça crée beaucoup de de frustration mais je ne sais pas pourquoi maintenant ça pousse les gens ça pousse les les uns à tuer les autres parce que moi je me rappelle je sais ici en Europe il y a beaucoup de des personnes qui sont venues ici en Europe grâce à leurs voisins grâce à leur excusez-moi donc encore tout de partage bonjour et bonne année à ceux qui viennent de se connecter donc je disais que je me rappelle avant il y a de cela une trentaine d'années aujourd'hui bonjour Olivier bonjour Julien partagez le direct connectez-vous dès que vous connectez vous partagez pour que nous puissions être nombreux afin de pouvoir sensibiliser ce sujet vous avez l'impression que c'est rien mais il y a quand même une récurrence au niveau de cette histoire d'empoisonnement au niveau du 237 et bonjour bonne année Odette bonne année Malion il y a une voilà Diane oui Diane bonne année ma grande c'est énorme moi je disais ceci avant avant les gens venaient tu comme ça tu restes comme ça au pays tu vois que un benguiste vient il fait voyager sa voisine il fait voyager son voisin il fait voyager son meilleur ami il fait voyager il fait voyager la famille comme ça sans demander grand chose parce qu'ils étaient ici ils voyaient que la vie était bien ils venaient comme ça pour aussi tirer le voisin l'ami d'enfance et tout et tout moi je connais plein de gens qui sont ici grâce à bonne année Diane Bonne année Malion qui sont ici grâce à leurs amis grâce à leurs voisins grâce à une grande soeur du quartier moi j'en connais mais aujourd'hui là c'est simplement changé tu viens tu viens en Europe maintenant tu rentres au quartier c'est vrai que quand on rentre là-bas au pays on a un peu les vantants on a un peu les prétentieux mais est-ce qu'il y a une raison pour nous tuer est-ce qu'il y a une raison pour nous tuer ce n'est pas nous qui avons gâté le pays ce n'est pas nous qui avons augmenté la pauvreté la misère ce n'est pas nous qui avons diminué les salaires ce n'est pas nous qui empêchons les pays occidentaux de délivrer Bonne année Rodrigue de délivrer les visas ce n'est pas nous pourquoi donc dès que quelqu'un arrive pour venir se marier pour venir rendre vivant la famille vous le tuez seulement hein moi je ne comprends pas en fait ce degré de méchanceté me dépasse je me dis mais qu'est-ce qu'il peut bien habiter l'esprit des gens pour être méchant comme ça au jour d'aujourd'hui l'affaire de Benguis a toujours existé ce n'est pas nouveau c'est vrai que avec la misère qu'est-ce qui se passe au pays maintenant beaucoup de personnes fuient le pays les gens beaucoup de personnes fuient le pays maintenant mais avant 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 quand les Benguis venaient au pays ils ne nous trouvaient pas dans une misère totale quoi c'est vrai qu'ils venaient nous trouver ils nous impressionnaient peut-être avec leurs beaux habits les voitures les délais téléphones mais on avait nos trois repas par jour on avait nos parents qui avaient leur salaire on avait le petit job on avait le taux de suffisance alimentaire donc ce qui fait que la jalousie que nous voyons maintenant la méchanceté les creux que nous voyons maintenant on ne connaissait pas ça avant on ne connaissait pas ça partagez le direct s'il vous plaît et puis je vais mettre le numéro pour ceux qui veulent appeler pour intervenir je vais mettre le numéro parce que ça c'est un direct où les gens doivent dire ce qu'ils pensent donner aussi leur avis bonjour modeste bonjour la rose partagez le direct dans les différents groupes moi je suis en fait depuis j'entends parler des histoires d'empoisonnement je me dis mais est-ce que c'est pour nous intimider est-ce que c'est pour nous faire peur je vois même les vidéos sur Facebook où on dit je vends le poison je vends le poison je me dis que non ça doit être une comédie mais pourtant aujourd'hui je me dis que non c'est une façon de dire aux gens que faites attention faites attention vous qui courez pour venir la faites attention donc là franchement ça devient je sais pas ça devient comme un virus dont un bengis n'est plus inscrité chez lui avant le bengis n'était pas inscrité par rapport aux agressions pas par rapport au poison on n'était pas inscrité que lui tu peux venir on t'agresse maintenant tu peux venir même dans la maison familiale on est tous d'accord que quand on vient le voisin apporte à manger la voisine apporte à manger les cousins les tantes tout le monde t'apporte quelque chose parce que chacun veut te faire plaisir et généralement chacun apporte quelque chose comme ça parce qu'il se dit qu'en rentrant tu vas lui donner tu vas lui mettre un petit truc dans la poche dans la main mais à la si donc ça veut dire qu'on vient acheter nous-mêmes notre propre poison au pays parce que quand on vient là vous nous apportez à manger on mange et on vous dit bon voilà peut-être un, deux mille francs pour le taxi donc c'est comme ça notre mort qu'on est en train d'acheter qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est nous qui avons rendu le pays misérable est-ce que c'est nous qui avons fermé les sociétés est-ce que ce sont les bengis qui ont fermé les sociétés au Cameroun est-ce que ce sont les bengis qui ont augmenté le chômage est-ce que ce sont les bengis qui ont fait en sorte que vous n'ayez plus la lumière ni l'eau ce n'est pas la faute des bengis pourquoi donc cette méchanceté vis-à-vis des bengis si on vous a fait quelque chose ou bien parce que quand on vient on se vante beaucoup dites nous que vous ne vous vantez plus mais ce n'est pas la peine de tuer les gens comme ça les gens viennent pour se marier pour voir leur famille les gens ont laissé les enfants au pays ils viennent pour voir leurs enfants vous pensez que c'est facile de vivre aussi loin des membres de sa famille vous pensez que c'est facile de vivre aussi loin comme ça que tu as dit parfois on te dit que quelqu'un est mort tu ne peux même pas te déplacer parce qu'il manque le billet d'avion on te dit que ta mère est morte tu ne peux même pas te déplacer parce que tu n'as pas pu poser les vacances on te dit vous pensez que c'est facile les gens font des économies les gens bouffent les tontilles les gens font des efforts pour rentrer rencontrer leur famille prendre la bénédiction mais c'est la mort qu'on vient ramasser au pays c'est quoi cette méchanceté on en parle on en parle mais ça continue toujours ça continue toujours c'est quoi il y a quoi est-ce qu'on vous a pris quelque chose est-ce que ça cause de nous que le pays est comme ça est-ce que c'est les benguistes qui viennent détourner les ministres sont là et c'est eux qui détournent l'argent vous ne les tuez pas c'est nous qui venez de tuer on vous a fait quoi je veux encore comprendre qu'il y a certains benguistes qui viennent faire miroiter les filles d'abord au Cameroon qui viennent vous faire rêver ils vous promettent ciel et terre il y a certains benguistes qui viennent ils font même sanglons de doter le temps d'un voyage ils promettent l'hommage à 15 filles mais est-ce que être un benguiste c'est un succès pour l'année à Debayor est-ce que c'est un succès vous savez vous-même comment c'est dur ici est-ce que c'est un succès les gens économisent moi j'ai vu quelqu'un le rejouer ici sur Facebook il est même parti il est arrivé à l'aéroport il a même mis à genoux pour embrasser la terre de ses ancêtres vous savez comment c'est difficile déjà pour nous pour les gens de rester longtemps comme ça à l'extérieur il y a des gens qui font 20 ans en Europe sans papier donc à la 22ème ou à la 23ème année quand le dieu lui donne le petit papier qui ne peut lui permettre de se déplacer il dit coucou que je m'en vais voir ma famille il vient vous le tuer c'est quoi cette méchanceté est-ce que c'est est-ce que ce sont les benguistes qui font en sorte que les sociétés se ferment au Cameroun hein ce sont les benguistes est-ce que ce sont les benguistes qui ruinent et ce sont les benguistes qui donnent des taxes de 2% 3% 19% de tout ce qui se passe au pays dites-nous en quoi est-ce que les benguistes sont responsables tout au contraire c'est nous qui aidons au pays c'est nous qui aidons les familles nous sommes devenus comme les chefs d'entreprise chaque fois du mois il faut envoyer chaque fois du mois il faut envoyer c'est quoi cette haine c'est quoi cette méchanceté moi je suis totalement choqué je ne peux pas comprendre que moi j'ai vécu au pays et j'ai vu les benguistes j'ai vu les gens arriver moi je les enviais quand je voyais les gens arriver avec des belles voitures et tout et tout j'avais de l'admiration pour eux mais ils ne m'avaient jamais traversé à l'esprit de les tuer est-ce que c'est votre billet est-ce que c'est vous qui achetez leur billet d'avion non Mylène ne dis pas ça la vente à 10 je suis d'accord que c'est vrai on se vante mais est-ce qu'il y a une raison pour tuer est-ce qu'il y a une raison pour tuer non moi je ne considère pas que ceux qui sont restés au pays ont échoué leur vie tout au contraire si moi je préfère tout le monde qui est au pays tous les gens que je connais s'il y a la possibilité de les faire tous voyager je le ferai mais c'est juste qu'on ne peut pas en fait on ne peut pas parce que à l'époque et puis vous savez c'est toujours nous c'est toujours de notre force c'est-à-dire à l'époque on avait les ouais que les gens voyagent sans problème et tout et tout et tout et les bas doublues et les bas ceci et les bas comme ça comme ça là c'est toujours vous qui avez gâté les routes parce qu'avant ça se passait très bien avant ça se passait très bien c'est toujours comme ça nous comme ça qui avons gâté les routes en allant trahir en allant faire ceci et puis maintenant voyager est difficile mais nous ne sommes en aucun cas responsables de la misère du peuple camerounais en aucun cas l'oumbenguiste ne gère pas le pays tout au contraire c'est nous les gens comportent tous les mois coucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucou quand vous allez, quand je vais il y a certains endroits, quand je vais peut-être à une veillée de mon quartier ici à Paris mais j'ai l'impression que tout le quartier tout le quartier s'est vidé, tous les gars ont voyagé mais je ne comprends pas en fait je c'est vrai que quand tu as ton ami que tu es au pays, tu as ton ami qui arrive, il y a un peu de la jalousie moi je ne peux pas appeler ça la jalousie l'envie, tu dis que vraiment je suis ici et vraiment les fringues de ça et vraiment la fraîcheur de ça mais est-ce une raison pour tuer est-ce une raison pour tuer pour tuer le voisin pour tuer une femme qui est venue se marier se marier, c'est-à-dire qu'elle est venue parce qu'elle se dit que si elle se marie ici en Europe, il n'y aura pas sa mère il n'y aura pas sa cousine, il n'y aura pas sa voisine il n'y aura pas, il n'y aura pas elle se dit que non, il faut que je me marie chez moi, que toute ma famille vienne pour qu'on célèbre mon bonheur elle vient, vous prenez, vous mettez dans la tombe c'est quoi ? moi je suis, je ne comprends pas un tel dégré de méchant c'est quand vous l'avez tué là, ça vous a rapporté quoi ? ça vous a rendu plus riche ? plus heureux ? moins pauvre ? moins misérable ? quelqu'un vient se marier, ça dit qu'elle se dit que non moi je vois des gens qui se marient ici quelqu'un se dit que non, c'est mieux que j'aime me marier là où il y a ma famille comment c'est bien d'être avec les miens d'être avec toute ma famille les cousins, tout le monde les amis, le quartier on vient, elle vient faire manger la famille elle finit, vous fait manger vous la tuez non, 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 non je trouve que c'est très méchant c'est très méchant purifiez vos cœurs purifiez vos cœurs et puis vous vous trompez de cible c'est pas les benguis qu'il faut tuer vous vous trompez vraiment de cible cherchez les gens qui vous font souffrir les gens qui vous ont rendu misérable les gens qui vous ont rendu qui ont vendu vos sociétés les gens qui ont vendu vos sociétés qui ont licencié vos parents qui ne payent pas la pension c'est à eux qu'il faut en vouloir pas aux benguis chaque personne dans chaque famille où on a un benguis à l'étranger on se dit que ouais vraiment on a notre espoir là-bas il y a un benguis qui qui porte toute une famille sur les épaules et il vient comme ça vous le tuez je suis vraiment déçu d'une telle méchanceté de la part d'un peuple et puis on en parle vous ne dites vous ne faites rien vous ne faites qu'on mentait vous ne faites que tuer mais c'est quoi ? c'est quoi cette méchanceté ? je ne comprends pas la jalousie les grands l'envie de dire que non on va tous misérer on va tous misérer l'envie de dire que oh pourquoi lui il est mieux que moi vraiment moi aussi il souffre lui aussi il doit souffrir oh pourquoi vraiment la maman là elle respire moi je vais faire je vais tuer son enfant elle ne va plus respirer pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? c'est horrible on va maintenant être méfiant c'est-à-dire que vous imaginez les guéguers que ça va créer cette histoire d'empoisonnement on va soupçonner celui-ci on va soupçonner celui-là on va soupçonner le plus vieux de la famille on va soupçonner celui qui vient d'être riche on va soupçonner et les soupçons vont aller à tout à grande vitesse non mais non c'est pas possible on va dire que c'est le voisin qui t'a tué c'est la voisine non c'est ta meilleure amie elle est jalouse quand tu es venu non c'est ceci on va trouver tout tout sorte de on va trouver tous les coupables non c'est le tonton là qui venait d'avoir un bon boulot c'est-ce que c'est toi qu'il a tué pour avoir pour réussir vous imaginez ? non mais c'est franchement franchement le gouvernement le gouvernement va faire quelque chose comme un baron charmant le gouvernement va faire quoi ? le gouvernement n'arrive même pas à gérer d'avoir le propre à gérer même c'est le gouvernement qui nous met dans la situation c'est comme si le gouvernement l'a fait derrière quelque chose c'est le gouvernement qui nous met là parce que si le gouvernement était efficace tu sais l'histoire de Mbengi c'est pas maintenant que ça commence je dis il y a des années que les Camerounais sont à l'extérieur et quand les Camerounais venaient au pays il n'y avait pas cette méchanceté c'est passé la pauvreté les gens là nous ont appauvris nous sommes sortis de la pauvreté à la misère totale ça rend les gens méchants ça rend les gens aigris ça rend les gens aigris ça cultive la haine quelqu'un dit que yeah depuis le matin je ne l'ai pas mangé mais la femme là vraiment depuis que sa fille elle aime on voit seulement des gros poissons des sacs de riz des ceci on tue son enfant nous on reste souffrir pourquoi ? pourquoi cette méchanceté ? pourquoi cette méchanceté ? je vois on tue même la femme on tue même le mari on tue même tous les deux c'est quoi ? c'est quoi ? qu'est-ce que qu'est-ce que les benguistes vous ont fait ? est-ce que c'est nous qui avons pris vos chances ? est-ce que c'est nous qui vous avons empêché de trouver le travail ? est-ce que c'est nous qui vous avons empêché ? est-ce que c'est nous ? est-ce que est-ce que les questions sont tellement longues la liste est exhaustive ? mais nous ne sommes en aucun cadre responsables du malheur de notre pays tout au contraire tout au contraire on fait tout quand vous voyez tout ce que les benguistes envoient au pays chaque jour que Dieu fait c'est énorme c'est nous qui soutenons l'économie du pays pas entièrement mais nous soutenons une partie de l'économie du pays par nos petits gestes chacun envoie sa mère chacun envoie son oncle chacun envoie ceci oh tu entends rien qui se dit au pays que vraiment c'est mon ami là qui m'a aidé à être comme ça c'est mon ami là qui m'a aidé à être comme ça vous tuez les gens pourquoi ? pourquoi cette haine ? pourquoi ? les gens même qu'il faut tuer vous ne tuez pas ? est-ce que vous ne... moi je dis donc que le pauvre est très égri et très méchant regardez les riches là est-ce que vous les voyez se tuer entre eux ? regardez les riches là qui volent tous les jours là regardez entre eux eux là vous les voyez se tuer entre eux ? non c'est au contraire ils se protègent ils se protègent entre eux c'est toujours vous les pauvres c'est toujours là 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 c'est toujours vous qui voulez toujours être mauvais c'est toujours la méchanceté c'est toujours pour le pauvre en fait je ne comprends pas parce que euh 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 oui mais là je vais mettre le numéro attends c'est ça que le numéro n'est pas dans ma tête tu as dit que c'est quand ? le numéro n'est pas dans ma tête est-ce que vous voyez les gens là se tuer entre eux ? les gens là se protègent le fils de ceci positionne le fils de cela le frère de comme ça positionne le frère c'est toujours nous les pauvres là qui sont méchants qui cultivent la méchanceté on dirait qu'on fait la promotion de la méchanceté c'est incroyable Fahad ton chargé elle ne fonctionne pas c'est quoi cette histoire ? il ne fonctionne pas là ? bon je mets d'abord le numéro c'est quoi ? VDK voilà 07 même si tu conseilles à quelqu'un de ne pas manger Jacqueline tu dis que le piège est très tentant on peut même aller c'est très risqué c'est très risqué tu vas esquiver comment ? tu vas esquiver comment ? donc tu vas aller au P tu vas pouvoir manger quelque part tu vas esquiver jusqu'où ? tu vas esquiver jusqu'où ? attends j'épingle le numéro épinglé partager le direct je change le chargeur partager le direct oh non 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 Farrel ton chargeur il ne fonctionne pas j'ai bien compris ça ne change pas le long là je ne change pas du tout bon faites un tour de partage je vais ouvrir la ligne vous allez donner vos avis et les gens qui sont au pays ce serait bien comme Mylène Pavin là de nous dire en quoi est-ce que nos frères de Mbengla vous dérangent ? en fait dérangent pardon comme c'est marisat en particulier comment ? en quoi est-ce que ça dérange ? au point où on veut se marquer on on Asen Asen qui ? je n'ai pas encore vu celui-là il écrit quoi ? ok c'est bloqué c'est fait voilà c'est nous qui sommes des camounets et on fait semblant il y a des gens qui sont bêtes il y a des bêtes personnes ici que tu te demandes si ce n'est pas le coca qui a la place de leur cerveau mais bon on va faire comment ? les créatures les enfants de Bia coucou Nylène pourquoi ? ah oui bonsoir bonsoir Miss bonsoir oui ça va on t'écoute déjà excuse-moi de rire excuse-moi de rire déjà beaucoup avec cette histoire de poison mais c'est qu'en même temps je suis je suis sidéré je suis dépassée il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison qu'on tue quelqu'un quel qu'en soit même si quelqu'un a tué il n'y a pas de raison de le tuer donc déjà je voudrais qu'on sache que je ne suis pas d'accord pour des poisons mais seulement vous savez la société la société est devenue tellement bizarre aujourd'hui la série de poisons a tellement d'origine premièrement premièrement je ne vais pas parler de trop de misère je ne vais pas mettre ça sur moi je ne vais pas mettre ça sur le côté de la misère parce que la misère il y en a de plus au cabron vous comprenez au cabron il y a des gens qui misèrent il y a des gens qui mangent il y a des gens qui souffrent il y a des gens qui sont en joie vous avez remarqué vous avez remarqué qu'avant quand je dis avant c'est environ 5 ans 6 ans 7 ans la diastorat était plutôt victime d'accidents quand ils arrivaient ici au pays quand tu entendais un benguiste c'est décidé c'est pas un accident maintenant les gars ont laissé le côté de l'accident c'est maintenant le côté du poison moi ce qui moi ce qui me tombe dans tout ça c'est que jusqu'ici il n'y a pas encore eu de coupable quel que soit le cas de l'empoisonnement je me pose la question est-ce que l'état est complice de cela est-ce que vous allez remarquer que c'est depuis que la révolution a pris de l'ampleur oui 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 c'est vrai c'est vrai que même ici les gens meurent de poison mais vous remarquez que depuis que la révolution a été lancée que les gens meurent de plus en plus de poison est-ce que l'état est complice je ne sais pas pourquoi est-ce que l'état n'a jamais mené une enquête pourquoi est-ce qu'on n'a jamais vu une arrestation pour dire voilà quelqu'un qui avait empoisonné et puis il a été arrêté il est en prison pourquoi pourtant on connaît tous tous ceux avec qui ils ont mangé ils ont échangé ainsi de suite maintenant deuxièmement un autre point je pense que nous sommes aussi responsables pas seulement les benguistes mais les familles aussi de benguistes moi je vais vous raconter une petite anecdote qui me concerne en 2000 c'était dans les années 2011 2012 je m'en vais en grande réunion familiale à l'époque j'étais à l'huile de Bajon j'ai mon cousin direct qui est aux Etats-Unis on arrive en réunion familiale on fait des présentations et moi je me lève j'ai dit je suis en deuxième année à lui des forces auditeurs de Bajon je fais filière électromécanique mon cousin qui est aux Etats-Unis il était assis juste à côté de moi lui il se lève il dit moi je suis en première année universitaire moi je suis en première année universitaire chez les blancs donc la femme s'applaudit moi j'étais scandalisée peut-être donc vous voyez un peu la mentalité vous voyez comment la société peut transformer les gens moi j'étais scandalisée je suis sa petite soeur je suis en deuxième année lui il est mon grand frère de moins deux ans il est en première année mais comme il a dit chez les blancs toute la famille a applaudi et vous ne va pas applaudir vous comprenez déjà que ça crée une frustration vous voyez que la société vous transforme négativement si tu n'es pas fort d'esprit tu vas prouver vous comprenez un autre point un autre point excuse moi j'ai mon fils qui m'a un peu étudié un autre point quand nous avons quand nos parents ont les enfants en bain ils vont voir comment ils se vantent au quartier ils vont voir comment ils se vantent dans les réunions après nous aussi vous les binguistes a dit à vos parents que toi il est discret quand je t'envoie de l'argent toi discrète ta copine là elle a elle a elle a elle a tous ses celles qui ont accouché à la maison avec les pères différents ne pense pas qu'elle est trop contente de ça donc apprenez à dire à vos parents soyez discret vous comprenez parce que la chair est faible les gens sont déjà les gens sont tellement misérables qu'à un moment donné ils veulent rendre tout le monde responsable de la misère ah ouais maintenant en ce qui congènent les binguistes eux-mêmes les binguistes en font de trop à des moments il faut voir quand un binguiste est issu au pays je vous dis une vérité il faut voir qu'un binguiste vient ici au pays le binguiste là le moment qu'il va venir il va accoucher toutes les filles du quartier il va leur faire les promesses par la crassure quand vous passez on vit le petit doigt la prochaine fois que tu vas venir les gens vont faire le règlement de compte vous comprenez il y a des binguistes qui sont tellement malhonnêtes excusez-moi de le dire les binguistes sont tellement malhonnêtes femmes comme hommes ils arrivent au pays ils vont vous faire contracter les dettes parfois le meurtre des avions parfois à la délire ils n'ont plus d'argent ils vous font contracter les dettes et ainsi de suite ils partent sans jamais payer donc c'est un peu les exemples que je vous présente parce que c'est très facile de se lever et de dire oh on a empoisonné oh on a retenu un binguiste non il faudra aussi que les binguistes rangent leur vie moi je suis sur internet tout le temps des décarts je vois des gens qui sont moi je suis au 237 je vois les gens même dans la révolution à chaque fois quand il y a peut-être peut-être dans les directs on va me dire ah dis donc vous allez vivre la binguiste les gens qui sont en train de me rabaisser parce que je suis au 237 non mais attendez quelqu'un qui est au 237 qui est connecté 24 heures sur 24 il est clair que je n'ai pas faim vous comprenez mais comme les gens sont en heureux comme les gens sont en heureux ils se disent que non comme tu es au 237 la misère va seulement te tuer je ne dis pas qu'il n'y a pas la misère mais ce que je veux dire c'est que il y a toujours un peu quelques petites personnes là qui sont de la tête de l'autre oui mais Mylène Mylène dit que vous allez lire ce n'est pas en fait ce n'est pas un propos désobligeant moi-même j'ai dit que vous allez lire mais c'est pour dire en fait que la vie va être de plus en plus dure voilà mais ce n'est pas à moi j'ai utilisé j'ai utilisé ce propos j'ai utilisé j'ai utilisé le thème de vous allez lire c'est c'est une expression parmi tant d'autres vous comprenez je vais prendre un exemple la dernière fois tu as voulu que j'intervienne dans le dans le dans le dans le dans le tu as pris la peine de me faire un transfert oui pour le crédit oui oui vous voyez sans que je ne demande tout à fait pour quelqu'un comme moi j'ai pris ça pour une insule vous voyez mais en fait je connais ça je sais que tu l'as fait parce que tu t'es dit non vraiment je ne voudrais pas que Mylène soit gênée parce que je l'invite sous le plateau vous voyez un peu je ne voudrais pas que Mylène soit gênée mais en fait tout le plan sociétal tout le plan de la société ça veut dire que vous avez déjà caracte vous avez à rabaisser celui qui vit au 230 non Mylène et cette frustration là les gens vivent avec cette frustration non là je vais te dire non ma chérie c'est une raison tu ne dis pas que c'est une raison pour empoisonner les gens non mais je dis de plus en plus nous devons être responsables dans nos actes tout à fait que ce soit en diaspora ou bien au 230 nous devons être responsables mais rien ne justifie le poison maintenant ce que nous maintenant ce que nous les combattants nous avons à faire c'est de mettre la pression sur le gouvernement pour qu'à chaque fois qu'il y a un acte d'empoisonnement qu'on trouve un coupable n'importe où maintenant en ce qui concerne l'empoisonnement ne regardons pas seulement aussi le côté qu'on a pris le poison on a versé dans ton verre il y a environ quelques semaines environ trois semaines j'ai vu passer à la télé vous savez il y a des il y a des gens qui font qui font les boissons frélatées vraiment quand j'ai vu ça j'ai eu l'achat de plus médical ils achètent les casiers de brasséries de guinès de ceci et de cela et de cela ils partent dans leur petite usine ils fabriquent ils mettent les comprimés ils mettent les choses toutes les consorts même rien que cette boisson là c'est capable de tuer quelqu'un quand ils font ça ils distribuent dans beaucoup de bars ils distribuent un peu de partout vous comprenez maintenant pour quelqu'un qui a un organisme fragile il suffit qu'il ait la moindre chance de tomber sur une bouteille comme celle-là dans un bar il va voir il va mourir on va parler de l'empoisonnement guide à toi le numéro est épinglé dont tu peux appeler sur whatsapp excusez-moi Mylène donc vous voyez que même au niveau des produits brassicoles il faudrait que l'État mette un accent dessus pour que les gens ne s'empoisonnent pas il faudrait que l'État mette un accent dessus pour que les gens ne s'empoisonnent pas c'est grave moi-même qui vous parle j'ai arrêté de boire bon je ne vais pas dire je ne vais pas dire le nom de la bière parce que la dernière fois que j'ai consommé cette bière j'ai fait 3 semaines de maladie je n'avais rien comme je vous dis mais moi je sais que je sais qu'on m'a dit qu'il y a le faux guigui qui vient j'ai compris que certainement j'étais tombée sur une bouteille frélatée j'ai compris que j'ai compris que certainement j'étais tombée sur une bouteille frélatée à peine j'ai pris j'ai mis dans ma bouche je suis allée moi-même au bar acheter avec ma main je suis venu mais c'est assise j'ai bu j'ai fait 3 semaines donc vous comprenez que en ce qui concerne les poisons nous devons toucher tous les angles tous les angles nous ne devons pas seulement tirer sur les gens ils sont en train d'empoisonner ils sont assez clairs que les gens empoisonnent ça c'est clair maintenant nous devons aussi comprendre aux gens que ce n'est pas parce qu'on est au 237 qu'on n'a pas réussi sa vie non parce que les jeunes sont de plus en plus complexés avec les pimentières qui sont aujourd'hui là les réseaux sociaux qui font que je ne sais pas nous ne voulions pas aussi le côté des secteurs il y a aussi les secteurs flops surtout là-bas même en Europe c'est grave non il y a les secteurs flops il y a les gars même en Europe là-bas je vous dis ils entrent dans leur secteur ils savent que c'est déjà leur frein ils viennent mourir au pays on nous accuse tranquillement donc je pense que donc je pense que on doit toucher tous les secteurs et surtout mettre la pression sur l'Etat pour qu'à chaque fois qu'il y ait quelqu'un qui tombe dans le poisonnement qu'au moins il y ait un coupable merci VDK merci Mylène merci donc en tout cas Mylène elle est encore connectée elle va avoir le temps de lire les différents commentaires qui en fait qui disent vos commentaires là où vous dites qu'elle justifie l'empoisonnement voilà elle va lire et je pense que peut-être qu'elle pourra répondre à vos commentaires mais comme je dis essayons de débattre d'échanger de donner nos avis sans toutefois nous insulter parce que là ce n'est ni Mylène ni vous ni moi qui avons tué mais nous essayons de comprendre le pourquoi d'une telle recrudescence de méchanceté à l'endroit des frères et soeurs qui rentrent au pays rendre visite à la famille donc c'est de ça qu'il est question donc ce n'est pas la peine de s'insulter mais je pense tout simplement qu'il faut qu'on essaie de comprendre le pourquoi voilà moi comme j'ai dit il n'y a aucune raison pour pouvoir justifier ce genre d'acte que le benguiste qui vient au Cameroun qu'il soit vantard qu'il soit prétentieux qu'il soit n'importe quoi ne justifie pas qu'on lui ôte la vie vous pouvez aller porter plainte si que quand vous êtes escroqué vous pouvez faire plein de choses mais ça ne justifie en aucun cas un empoisonnement Allô Allô bonjour ma grande combattante bonjour bonjour ma grande bonjour bonne année bonne année ma chérie j'appelle pour le cas pour intervenir pour le cas parce que c'est vraiment c'est très triste c'est déjà trop je pense que si l'état ne fait pas quelque chose je pense que c'est presque toute la diaspora qui va mourir vous parlez bien de quel état notre état du Cameroun ou bien c'est l'état dans notre pays que vous parlez je ne sais pas si c'est l'état du Cameroun parce que quand j'ai dit même l'état c'est parce que je suis même dépassée c'est être dépassée même quand on parle de l'état parce qu'on s'est dit que si quelque chose ne serait pas donc la diaspora va continuer à mourir comme ça parce que c'est de trop c'est de trop c'est de trop parce que moi quand j'ai vu la publication même j'ai pris ça j'ai envoyé même à ma main et j'ai eu à faire une cause libre sur ça à ma main bon elle a commencé à dire oh c'est les amis j'ai dit à ma main stop il ne faut pas toujours accuser les amis même entre la famille oui dans la famille dans la famille même c'est même plus grave ah oui et moi quand quand j'ai parlé à ma main j'ai pris l'exemple sur moi j'ai dit à ma main que maman je vais t'expliquer je vais t'expliquer un rapport à moi quand j'étais au Cameroun j'étais étudiante quand j'ai j'ai peut-être essayé peut-être un examen et que mes petites nièces qui étaient les enfants de tes soeurs ou les enfants de tes grands frères ils étaient déjà devant moi on se moquait de moi tes propres frères et tes propres soeurs se moquaient de moi ils se moquaient même de toi tu vois un peu et maintenant un jour maintenant quand ils ont entendu que je suis arrivé à l'Europe j'ai accouché je suis à l'université parce qu'ils ont commencé à te faire c'est toi même qui m'appelais tu me lances tu me disais tout ça et pendant ce temps qu'est-ce que je te disais quand je te disais que tes soeurs et tes grands frères se moquent de toi ils sont jaloux de tes enfants ils ne veulent même pas l'évolution de tes enfants les tuyaux comme ça quand ils ont maintenant entendu que je suis en train qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire c'est toujours toi qui as pris le téléphone j'ai dit à ma mère arrêtez de dire les amis parce que beaucoup beaucoup de gens dans la diaspora ont déjà compris à fait d'empoisement il y a fait en sorte que beaucoup déjà prennent des dispositions pour lui-même les amis oui même si c'est les anciens amis que tu as laissés ou dans les anciens quartiers ou les anciens camarades beaucoup certains dans la diaspora ont eu un peu à la discussion de fruits maintenant la famille maintenant quand tu vas vouloir rire avec la famille dis que oui je suis venu avec un parfum je suis venu avec telle chose pour donner à la famille on va t'apporter telle chose je veux que je mange ça peut-être ta mort vient même même mais c'est ça que je disais exactement j'ai dit à ma mère que maman faut arrêter ça faut arrêter ça la famille elle est capable de ça cette jeune fille qui est quittée des Etats-Unis elle est venue faire son mariage vous allez me dire que c'est sa copine qui l'a tué vous allez me dire que c'est sa copine vous peut-être que c'est son ami quel ami arrêtez un peu j'ai dit à ma mère que maman arrête autour de toi je prends des exemples autour de notre famille même même j'ai déjà peur même des gens de ma famille même même j'ai déjà même que le jour je mets mes pieds au Cameroun je ne veux même pas que tu allaites quelqu'un de ta famille parce que là je veux me cacher je veux même pas que quelqu'un le sache vous comprenez un peu oui parce que c'est déjà trop c'est déjà trop ils savent la souffrance qu'on vit ici ils savent le nombre de stress qu'on vit ici on cherche l'argent mais on ne l'a mis juste même parce qu'on ne s'est pas mis même pas à l'argent on ne s'est pas mis même pas en payant des 5 consens tu es squatté chez toi tu ne dis pas la fenêtre tu vois comment le jour est vide et c'est différent de la fille c'est ça c'est ça tu veux être au milieu parmi tes miens parmi ta famille on te détruit c'est ça ils savent comment on se lève à 5 à 4 le sommeil a fini il faut que tu t'apprennes tu te bombardes les prisons tu te bombardes sur ton copus fortis dans la neige pour aller chercher un héros et quand tu vois tu ne peux pas suivre cet argent tu le prends tu me bois je viens chez toi tu ne me quête pas la fenêtre tu me mets dans la nuit il faut que tu baisses mon volume parce que le voisin le voisin ah oui ça nous rend ça nous stresse ça nous rend on n'est même pas heureux mais qu'est-ce qu'on fait on dit on est venu se chercher on est venu se chercher on est venu peut-être élever la famille on est venu peut-être pour pousser pour pousser un homme de la famille en avant mais tu viens au Cameroun on te tue on tue on tue on tue avec toi quand j'ai dit 0033 Guy quelle chaîne de télévision a déjà fait un reportage par rapport à ça personne aucune chaîne de télévision ne parlait de ça aucun journaliste ne s'est élevé pour parler de ça quand j'ai dit même les dames je suis dépassée c'est parce que je suis dépassée c'est de trop l'amour de cette jeune qui m'a fait trop mal ça m'a remis ça m'a remis tous les autres morts de la diaspora c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est très grave c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça C'est l'indicatif de la France. Je dis tout simplement, je pense qu'il faut quand même qu'on mette un petit frein à nos descentes dans le temps que les gens comprennent vraiment. Parce que je pense qu'il y a une sensibilisation. Et puis même, il faut vraiment ne pas tomber pour partie. Parce que c'est vrai, comme elle a dit la combattante de tout à l'heure, on parle parce qu'on subit beaucoup de stress ici, beaucoup de pression. On se dit, on ne va pas aller nous ressourcer auprès de notre famille, auprès de nos soeurs. On n'est pas tous ici. On n'a pas cette chance-là d'être tous en Europe. Donc, on a toujours nos racines. On a toujours nos mamans, nos papas qui sont restés au blé. Donc, l'envie d'aller au pays va toujours être là parce que nos racines sont là-bas. Mais alors, quand on fait tous ces efforts, on descend, on vient et on ne peut plus rentrer. Si ton enfant vient, tu es tellement content. Moi, j'imagine l'état psychologique de la maman de cette fille qui est morte. C'est-à-dire, il y a quelques jours, elle a célébré le plus bon jour de la vie de sa fille. Quand tu fais marier ta fille, c'est le plus bon jour. Chacun de nous, quand ta fille se marie, c'est un jour magnifique qu'on n'oublie jamais. Mais il y a cela quelques jours, elle était là pour le plus bon jour de sa fille. Et quelques semaines après, quelques jours après, c'est l'enfer. Il faut qu'elle enterre cet enfant qui est parti des États-Unis, qui est venu se marier. Il faut qu'elle enterre. Moi, je dis tout simplement, je vais encore pour passer au deuxième sujet, je vais encore dire et répéter, l'embinguiste, ce n'est pas à cause d'embinguiste que le pays est comme ça. Ce n'est pas à cause d'embinguiste que le pays est en rune. Ce n'est pas à cause du pays, de l'embinguiste que le pays est en loque. Coucou, fantôme Stazan. Ce n'est pas à cause de nous. Nous ne sommes en aucun cas responsables de l'État actuel de notre pays. Tout au contraire. C'est même nous qui soutenons encore pour que les choses aillent mieux. Parce que c'est nous qui portons notre achat pour envoyer au pays. Je ne vois pas pourquoi vous devez avoir la méchanceté, la haine, la chance dans le cœur et l'aigreur pour toujours tuer vos frères et soeurs qui viennent au pays. Je ne vois pas pourquoi vous devez avoir ce genre de comportement. Même si les gens viennent se vanter devant vous, même si les gens viennent vous promettre le mariage et repartent. Moi-même, quand j'étais au pays, je sais qu'il y a un gars qui était venu me naguer en me disant qu'on va m'épouser et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Moi, j'en rigole parce que quand je suis arrivé à Paris, je l'ai croisé au marché, au puce. Je l'ai seulement regardé comme ça, je l'ai toisé, je suis passé. Il a compris. Parce que les gens, ils viennent vendre du rêve. Mais est-ce une raison pour tuer? Même si quelqu'un a promis le mariage, même si, même si, est-ce une raison pour tuer? Si un benguiste est venu au pays, est-ce qu'il va déposer une plainte? Même comment c'est que l'autre pays, là, va quand même déposer une plainte? Ce n'est pas une raison pour tuer. On ne peut pas transformer un pays... J'ai entendu les Ivoiriens parler de cette histoire de tuerie de benguiste. J'ai entendu les Ivoiriens en parler. J'ai entendu beaucoup d'autres pays africains en parler. Ça devient vraiment comme une épidémie. C'est quoi? C'est quoi cette méchanceté? Les vrais gens qu'il faut tuer, vous ne les tuer pas. C'est toujours le malheureux, le pauvre. Je vous ai dit tout à l'heure, dans le cercle des gens de la hausse sphère, vous entendez qu'ils sont tués entre eux? Vous entendez qu'ils sont tués entre eux? Tout au contraire. Le fils de protège, le fils de... Le directeur de protège, le fils du directeur de... Pour toujours que c'est toujours... Ils vont toujours manger ensemble, manger ensemble, manger ensemble. Nous, on vient comme ça de l'autre pour dire que nous aussi, on veut écrire quelqu'un. On veut aussi rehausser nos familles. On revient vous tuer. C'est quoi? Pourquoi le pauvre est toujours aussi méchant, toujours avec les greurs, toujours avec la bile, les greurs dans le cœur? Pourquoi? Bonsoir, Victorine. Pourquoi? C'est quoi cette méchanceté? C'est quoi? Est-ce que quelqu'un a pris ta chance pour voyager avec? Est-ce que quelqu'un a pris tes pouvoirs pour voyager avec? Je me rappelle encore, quand j'étais au pays, j'entendais les gens dire que... Là, ne marche rien à filer, elle prend toutes tes chances. Il y a tellement de choses qu'on est rire au pays. Tu vas voir comme ça que quelqu'un au pays, il pense que c'est à cause de sa copine benguise qu'elle n'a plus de chance. Que c'est à cause de sa copine benguise qu'elle n'a même pas mariée. Non, personne n'a plus la chance de personne. La vie, c'est question de destin. Dans ce décembre, il vient de mettre la haine, la jalousie, les greurs dans votre cœur. Les gens viennent au pays pour se ressousser, se requinquer un peu, chasser un peu le stress. Vous les prenez, vous les tuyez. Non, vous n'êtes pas... Vous pensez que nous-mêmes, on n'est pas frustrés. Bon, bonne année, Sankara Suyares, bonne année, mon combattant. Vous pensez que nous-mêmes, on n'est pas frustrés ici? Vous pensez qu'on n'est pas frustrés? Vous pensez qu'on ne vit pas les inégalités ici où nous sommes? On vit des inégalités. On vit la frustration. On vit beaucoup de choses. Nous sommes marginalisés. On vit le racisme. On vit plein de choses. Mon amie Lorenz, bonsoir. Vraiment, mon chapeau là, moi-même, j'aime ça jusqu'à... Je te dis, c'est... Mon chapeau là, c'est un chapeau d'amour. Moi-même, quand il met ça sous la tête comme ça, je sens l'amour dans mon cœur. Parce que ça vient de mon village. Ça vient de mon ouest natal. Donc, j'ai l'impression d'être comme ça au camarade. Même mon chapeau sur ma tête. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez aux enfants des autres? Qu'est-ce que vous voulez aux enfants des autres? Qu'est-ce que vous voulez aux enfants des autres? Moi, je suis une fille de Nkondongo. Grandi à Anguissa. Tous les gars avec qui j'ai grandi, les gars avec qui je mangeais les beignets. On mangeait les beignets chez Monique. Tous ces gars sont ici. Je traverse encore. Je m'en vais à Mimbo Man. Dans mon quartier. Parce que là où Mimbo Man a pu mettre... Là où Mimbo Man a pu mettre deux poteaux. Guinda, tu attends. Je te donne le numéro où tu écris. Tu fais d'abord le 0033. D'accord? Tu fais 0033. Ensuite, tu fais 758. Fais 0033, Guy. Fais 0033. Après, tu fais 758. Voilà. 758. 609. 030. Tu fais 0033. Après, tu fais 758. 609. 030. Voilà. Fais comme ça, comme je l'ai donné là. Parce que tu ne mets plus le 07 de devant. Voilà. Donc, en fait, tu ne vois pas pourquoi on doit être... Moi, de toute façon, comme je dis toujours, je vais mourir. Je suis sûre que je vais mourir de quelque chose. Peut-être même du poison, je ne sais pas. Parce que même ici, on peut empoisonner. Je vais mourir de quelque chose. Mais si c'est au pays-là qu'ils sont en train de m'attendre, ils vont m'attendre longtemps. Parce que même avant que je n'entende le combat, je suis allé au pays en 2007. J'ai encore la rage et le somme de ça dans mon cœur tellement ça m'a énervé le comportement des uns et des autres. Tellement la pauvreté, tellement la misère m'a fait mal. Ça m'a tellement choqué. Je me suis dit, ouais, le bon pays ici, vraiment, comment ça peut se délabrer comme ça? Donc, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas du tout aimé. Donc, c'est vrai que là, avec ma longue bouche du combat, si je suis en exil, mais ça n'aurait même pas été ça, je ne serais pas parti. Franchement. Parce que quand je vois comment tu es dans un pays où on tient compte du côté social, tu es dans un pays où le social prime. Et toi, tu vas dans ton propre pays, tu vois comment on te malmène, on te maltraite, on te fait ceci, on te tortue. Ça ne donne pas envie. Donc, moi, je vois les gens toujours aller au pays avec les « oh, le pays est doux, le pays est doux, le pays est doux, c'est sucré, c'est comme ça. » Je me demande de quel pays est-ce qu'ils parlent au juste. Parce que c'est vrai que quand tu as 3 millions dans la peau, j'ai bien 4 millions, bien 5 millions, tu vas trouver que le pays est doux. Tu vas trouver que le pays est sucré parce que tu as les jetons. Mais c'est lui qui n'en a pas, ne pas avoir la même vision que toi. Donc, voilà. Mais je vais me dire de quelque chose. Merci que quand mon poison au Cameroun, il va attendre longtemps. À part si je viens me donner ça que dans la nuit, dans les rêves. Voilà. Merci beaucoup, Fantomas Tazan. Comme ça, Guinda, tu vas avoir le numéro parce qu'il va intervenir, mais il n'arrive pas à composer bien le numéro. Donc, franchement, Caroline, non, franchement, il faut que les gens... Il faut que les gens enlèvent la haine et la méchanceté dans leur cœur. Parce que le pays-là est en train d'aller en lambeau entre le tribalisme, entre la jalousie, entre ceci, entre cela. On dirait que quelqu'un aujourd'hui est pauvre, c'est à cause de son voisin qu'il est pauvre. Quelqu'un aujourd'hui est misérable, c'est à cause... Moi, je vous dis, il y a des gens qui sont ici en Europe, que c'est l'ami qui a fait voyager. Parce que l'Europe, il n'y avait pas cette haine-là avant. Avant, parce qu'avant, même quand les gens venaient au pays, les benghistes là venaient, on ne les enviait pas tellement parce qu'on avait nos trois repas par jour. On n'avait pas la misère. On avait encore l'eau. On avait encore la lumière. Les conditions de vie n'étaient pas aussi difficiles que maintenant. En bas, si bas, si le pays est doux. Voilà l'homme bon. Les conditions n'étaient pas encore aussi difficiles. Non. Mais maintenant, là... Maintenant, là, c'est horrible, en fait. C'est horrible. Tu ne comprends absolument rien. Tu as dit, tu te dis, mais c'est quoi ce changement? C'est quoi, en fait? Moi, je connais des gens qui ont voyagé à cause de leur ami. Je connais des gens qui ont voyagé à cause de leur voisin du quartier. Qui est venu comme ça, qui a dit, je peux t'aider, je te fais voyager. Il a fait voyager. Mais oh, je dis, tu ne trouves plus ça. Tu ne trouves plus ça. C'est fini. Tu ne trouves plus cette générosité. Parce que les choses sont devenues dures. Les gens sont devenus aigris. Les gens sont devenus méchants. Même si tu veux, tu t'attends que je me fais voyager ma copine. Oh, tu la fais voyager, pourquoi? Tu la fais voyager, pourquoi? Tu veux te montrer que c'est toi qui es la plus gentille. Tu t'attends que je veux donner quelque chose à quelqu'un. Ah, tu t'attends pourquoi? Donne-toi ton oncle. Donne-toi ta tante. Donne-toi l'enfant de ceci. Il y a tellement... Et puis, la misère. Je dis, la misère rend méchant. Je vous assure. La misère que vous voyez là, ça rend les gens méchants. Quand quelqu'un est mis, elle dit que quand quelqu'un te voit, comment tu passes là, tout est juste dans ta voiture, pim, pim, tu classonnes, tu viens là, on voit comment les cadis de sacs de riz entrent, les cadis de poissons entrent, les ceci. Il dit, waouh, vraiment, la femme a la chance, hein. Waouh, vraiment, la femme est bien, hein. C'est comme ça que l'envie, après l'envie, la méchance, la méchance était après, après. Ça va tout ça, ça va tout ce qui conduit au poison. C'est comme ça que tu marches, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça arrive au poison. Tout simplement. Mais, comme je dis, rien, 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 rien ne justifie d'empoisonner quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu en Europe avant moi, qui a pris ma chance pour voyager avec. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris, je ne sais pas qui, qui a pris, ce qui m'était destiné pour voyager avec. Il n'y a pas. Donc, dites-vous que si quelqu'un est en Europe, c'est parce que Dieu a voulu que cette personne soit en Europe. Si quelqu'un est, coucou Pierre, si quelqu'un est à tel endroit, est-ce que c'est Dieu qui a accepté? Ce n'est pas parce qu'il a pris tes pouvoirs, comme vous racontent les marabouts, ce n'est pas parce qu'il a pris tes chances. Ce n'est pas que le marabout te dit que non, c'est toi qui devais être là-bas, hein. Mais ta copine-là, elle a trop pratiqué, elle a pris tes chances de partir avec. Et ça commence à te mettre la haine dans le cœur, l'envie et tout, et tout, et tout. C'est complètement faux. Donc, arrêtez de nous tuer. Arrêtez. Arrêtez de nous tuer. Arrêtez, arrêtez. C'est trop de méchanceté. C'est trop. Ça, ça dépasse... Je ne sais pas, ça n'a pas de mots. Arrêtez. Rien ne justifie cela. Rien. Quelqu'un vient se marier. Elle vient se marier. Elle se marie. Quelques jours après, c'est que c'est la mort. Les autorités vont réagir comment... Que tiens. Les autorités vont réagir comment. Vous vous rappelez quand la jeune, la pauvre Mirabel aujourd'hui, qui est enterrée, qui est morte. Quand on a dit que les poissons-là, tu perçais un laveur empoisonné. Le gouvernement avait réagi. Il a fallu qu'il y ait beaucoup de pression. Allô? Oui, allô. Oui. Oui, villageois du BAT. Oui. Ok, j'espère que je suis dans ton direct, enfin, alors. Enfin, Guy, tu es dans le direct, enfin. Ok, d'accord. Voilà. Bien. Mon observation la plus réaliste pour ce qui m'a poussé à l'intervention. Oui. C'est que, à ma lecture, pour moi qui vis au pays et qui vis à Douala depuis au moins de bonnes décennies, ma attitude de la société kamonais, c'est que, elle est bâtie de plus en plus telle que les gens ont un très peu, un très grand refus de la réussite des autres. Oui. Et ça, ça se lit beaucoup dans les couchers les plus sociaux, jusqu'aux métiers même les plus bas. C'est dommage. Je peux te dire, il y a quelques décennies, j'avais bâti à Douala. Oui, oui, on t'écoute, on t'écoute, Guy. Il y avait bâti à Douala, autour de l'université de Douala, un très grand kiosque à journaux, un très grand kiosque à journaux, qui laissait vraiment une très bonne impression sur la société autour et aux environs. Je ne peux pas te dire que cela m'a également suscité une très grande haine. Ah oui, une très grande haine de mes voisins, d'activités même, des gens à qui j'avais concédé également des espaces pour pouvoir également se battre. Il y avait même déjà un chantage à la sorcellerie, des gens à qui j'avais octroyé des espaces jusqu'au moment pour se défendre. Et ce qui est curieux, c'est que j'avais plus tard fait face à un très grand acharnement d'un certain adjoint à la mairie de Douala 5e, que je ne cacherai pas le nom ici pour les débois qu'il m'a fait subir, qui en est venu même à vraiment vouloir faire de mon activité un espace de raquette pour sa carrière politique. Voilà, bonsoir, c'est bon. Oui, oui. Tout à fait. On est venu à monter le prochain maire, c'était Gustave Banda, qui n'a pas hésité. Lui-même a se mettre dans ce jeu, au point que devant mon obstinité, ils ont conçu ma démolition. C'est ce qui faisait référence pour la ville, et je l'avais même bâti en reprique au propos de leur tyran, qui disait à l'époque que la jeunesse camonnais doit innover, créer, inventer. Oui, c'était donc pour répondre à ce propos politique-là qu'avec tenu bien, que j'avais pensé qu'on suit cet acte, qu'ils se sont acharnés à le détruire. C'était ce même de son camp politique, donc, après que le décès perd son âme de François Sfony. Et je me suis demandé comment des gens qui avaient eu un statut social, accomplis, pouvaient en vouloir autant. Coucou Ahmed. À quelqu'un, à un jeune qui se battait à innover, à apporter de la visibilité dans une activité aussi difficile comme celle de vendre des journaux, qui aujourd'hui même est décédée, puisque l'activité, la société française qui permet de mettre la distribution de ces journaux, aujourd'hui au Cameroun, on a mis les clés sur les palaisons. Et devant la démolition en question, j'y ai laissé ma caution. Parce qu'à force de penser y revenir, je n'avais pas vu venir la faillite de l'activité en question. Donc c'est tout dit. L'expérience que j'en ai tirée, c'est qu'au Cameroun, il y a un refus. Il y a déjà une barmiphobie notoire. Tout ce qui est barméqué doit être détruit, surtout quand ça brille, quand ça suscite de la réussite. Et outre mesure, un refus général, même dans nos quartiers où nous vivons, l'acceptation de la réussite de l'autre, on refuse de copier carrément. Ce qui est curieux, quand on voit quelqu'un en réussite, on ne cherche pas à faire comme lui. On ne lui dit pas comment tu as fait. On exprime de la convoitise, de la jalousie. On pense qu'il doit vous prendre en charge, qu'il doit devenir maintenant celui qui chaque jour donne la bière, donne-le gratuitement, sans contrepartie, rien. Et dès que l'autre ne réagit pas ici, le sentiment de jalousie et d'envie de voir détruit s'installe. Ce n'est qu'ainsi que j'ai cette lecture de cette activité de poison qui est recurrente, là. Puisque le benguiste se symbolise un peu ici, la réussite, ce qui tape à l'oeil, oui. Oui, oui, c'est ça. Donc, on ne peut qu'appeler les benguistes dans leur prochain voyage à se montrer discrets. Tout à fait. Beaucoup de discrétion, même. A comprendre que, oui, ceux qui ont été vos amis hier, ne seront pas pronts à un produit. Ah oui, ah oui. Puisque beaucoup sont restés sur place. Tout à fait. Tout à fait. Beaucoup refusent de se dresser contre le système qui les animalise. Tout à fait. Comme moi j'ai fait là, en m'opposant à ces maires. Choisis plutôt les compromissions de contentement. Qui ne résout pas finalement leurs problèmes sociaux. Et alors, ceux qui ont un peu d'épingle à trouver que non, ils peuvent s'opposer, créer différemment. Ne peuvent être que pris à partie. Je le dis même parce que, ayant quitté cette activité, malgré ces devoirs, je me suis remis à une autre activité du côté de la salle de distribution d'eau. Je peux lire la jalousie de plus d'un, même autour de la gestion du forage que je mène. Qui, au lieu de copier, de vouloir faire comme moi, de s'implanter également dans l'affaire, ont plutôt construit une écre. C'est la maladie des Camerounais, l'écran. Ce n'est pas pour me surprendre, même si vraiment, je ne trouve pas d'intérêt à ce que l'autre soit empoisonné. Ça ne rapporte rien, ça ne change pas la condition de l'autre, de celui qui empoisonne. Quand vous êtes devant la réussite, vous devrez plutôt vous dire, comment faire comme lui ? Si votre rêve aussi, c'est de voyager, de trouver des astuces, quelles que soient les difficultés que l'on dressera sur votre chemin, si vous avez un souci de réussite et d'accomplissement social, vous allez le faire. Et surtout, même en vérité, cet acharnement contre le benguis, c'est une fausse solution. Puisque pour moi, qui est entrepreneur, je trouve qu'ici, il n'y a plus d'ouverture. Et puis, il n'y a plus de possibilités même de se faire apprécier rapidement devant une société qui a un panneau de modèle social. En principe, il n'y a plus d'opportunités. Les obstacles que sont la gouvernance, le voyage, qui est une source également d'inconnus, celui qui est là, ne vous l'a pas trouvé directement devant lui. C'était un peu ça, le souci de mon intervention. Merci beaucoup, Guy. Merci, merci. Voilà, bien. D'accord. Bonne soirée, Makota. Je reviens à ton direct alors. Merci, merci, merci ma personne. Bien. Voilà, on a des interventions du 237. C'était d'abord Mylène Pavin, là c'est Guy. Ils sont tous au 237. Ils sont beaucoup mieux placés pour nous parler de cette histoire de poison parce que c'est eux qui coutoient les mbenguistes tous les jours et qui voient comment les choses se passent. Mais moi, de ce que moi je sais de la vie d'un mbenguiste, quand moi j'étais encore au pays, je sais que l'histoire de poison là, c'est ces derniers temps. Parce que c'est vrai que les mbenguistes nous impressionnaient, les mbenguistes même. Moi je sais même qu'un mbenguiste, quand on t'a dit qu'il arrive, vous faites la veille qu'à côté de sa maison. Parce que si tu le vois que le deuxième jour, le falloutage n'est plus le même. Donc, les choses ont tellement changé avec la misère, les inégalités sociaux, tout ce qui est venu s'installer au Cameroun. Donc voilà, et malheureusement, les gens ne font plus la part des choses. Les gens ne comprennent pas que le fait que quelqu'un soit allé en Europe ne fait pas de lui votre ennemi. Bonsoir, Sagan. Bonsoir, mon administrateur. Choc. Voilà. Donc, les gens ne font plus la part des choses. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter. On repartage le direct. Parce que le deuxième point, c'est l'union sacrée. L'union sacrée. Depuis un certain temps, on parle de l'union sacrée. L'union sacrée au niveau des opposants. L'union sacrée au niveau du combat en diaspora. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir vraiment rehausser le combat et mettre nos égaux et nos petites personnes un peu dans les placards ? L'union sacrée, ce mot, ne cesse de faire le tour de la toile. Le président élu en a parlé lors de son dernier discours. Il appelait à l'union sacrée au niveau de la diaspora pour que les gens puissent, au niveau du Cameroun, pour que les opposants puissent se mettre tous ensemble, pour trouver des solutions, pour vraiment pouvoir sortir le Cameroun de ce tsunami dans lequel il se trouve. Également, au niveau de la diaspora, les gens se disent qu'il ne faut pas que les combattants étant disloqués, étant dans les divorces de 2-3 jours, les divorces de 2-3 mois, dans les petites guéguerres d'égo, parce que beaucoup plus c'est ça. À un moment donné, on se dit qu'il faut peut-être qu'on pose un peu... Bonsoir Blaise et Simon. On mette un peu nos égaux de côté et qu'on passe vraiment à l'essentiel parce que ça commence à prendre du temps, ça commence à traîner. Voilà. Donc, il faut qu'on en parle et qu'on continue à sensibiliser là-dessus et à appeler les uns et les autres vraiment à beaucoup plus d'humilité. Et je tiens à vous dire que le fait de mettre un peu d'eau dans son vent ne fait pas de quelqu'un, d'un combattant ou bien d'une combattante, d'une personne faible, tout au contraire, sans tout son charme. Ça fait juste comprendre qu'à un moment donné, on sait faire la part des choses. Voilà. Et ça, c'est ce qui est important. Quand on arrive à faire la part des choses, quand on arrive à se rendre compte que oui, on a un peu foutu le bordel, il faut qu'on se reprenne la main parce que le bordel qu'on fout a toujours des conséquences. Ça est la principale conséquence du bordel que nous foutons de temps en temps avec nos différentes... Farel! Avec nos différentes guéguerres et nos différents mésententements, c'est le fait de rallonger le combat. C'est-à-dire que le temps qu'on devait gagner à poser des actes plus poignantes à l'endroit du gouvernement, on prend plutôt ce temps à se tirer dessus et ça nous ralentit, ça nous affaiblit et voilà. Et ça nous augmente encore des années et des années d'exil. Oui, peut-être que quelque part, ça nous met un peu... Bonne année, Enoch! Peut-être que ça nous met un peu à l'abri du poison parce que si les choses étaient déjà terminées, on serait peut-être déjà... Peut-être que certains personnes auraient déjà couru pour aller au Cameroun. Mais toujours est-il que cette union sacrée dont on parle de plus en plus... Moi, je vois beaucoup de combattants. En fait, je parle pas beaucoup parce que je n'ai pas la force et parfois avec le boulot et les occupations, on va suivre tous les directs. Mais je vais toujours aller dans la ligne de Marc Seigneur-Ivoire dont j'ai encore suivi en direct hier et qui parlait toujours de ça et qui est toujours dans cette mouvance que nous devons nous suivre soi, nous devons essayer de mettre de l'eau dans nos vins pour vraiment essayer de refaire vivre notre combat en diaspora. Voilà. Donc, bien évidemment, vous pouvez aussi appeler pour interagir, donner vos avis, mais pas dans le sens de dire que c'est à cause de VDK que le combat s'est arrêté ou bien que c'est à cause de... ou bien que le combat s'est arrêté. Mais c'est aussi pour vous qui nous suivez, vous qui nous partagez nos directs et vous qui êtes avec nous tout le temps, pour aussi l'occasion pour vous de comprendre quel est votre rôle, quel est votre devoir. Voilà. Ce qui vous incombe aussi. Est-ce que... Et de vous poser des questions de savoir, est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que... Quand je prends, par exemple, quand je dis que maintenant je supporte seulement VDK, je ne supporte plus Max, je ne supporte plus Collins, est-ce que c'est bien de le faire? Est-ce que chacun de vous doit pouvoir faire la part des choses? Parce que nous sommes tous responsables. Parce que dans les guerres que nous faisons, c'est vous qui nous encouragez. Il faut le savoir. C'est vous qui nous encouragez. Parce que quand on fait une guerre d'égo, une petite divergence d'opinion, et que vous venez derrière encensé, vous venez derrière mettre vos condiments, oui, 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 tu as raison, oui, tu avais tort, oui, il ne fallait pas, oui, ne parlez plus mal avec elle, oui, vraiment ceci, vous encensez. Et ça fait que les choses qui pouvaient se passer dans les jours les plus brefs se retrouvent à pouvoir se passer dans les années. Dans les années, ça rallonge. Parce qu'on traîne, on s'attache à des choses inutiles, et l'essentiel, on laisse l'essentiel de côté. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour vous dire, parce que vous qui êtes derrière, vous ne vous rendez vraiment, je ne sais pas, vous ne savez peut-être pas la force que vous avez, le pouvoir que vous avez. Effectivement, NS, vous ne savez pas le pouvoir que vous avez. Je vous dis, et je vais encore vous exhorter de vraiment apprendre à faire la part des choses. Ne l'êtes pas parce que vous m'aimez beaucoup que tout ce que je vais faire, tout ce que je vais faire, que ce soit même méchant, vous devez continuer à accepter. Vous n'allez pas avoir le cran de me dire, VDK franchement, même dans mon inbox, de me dire, non, VDK franchement, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Mais ne venez pas sur la toile, vous savez bien que j'aime m'aider, vous continuez à m'encenser, à dire que oui, tu as raison, tu as bien fait de le faire, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, n'encouragez plus les divisions, n'encouragez plus les divisions, n'encouragez plus le... Ne soyez pas ceux-là qui conduisent, en fait, qui relaient les mauvaises informations, qui relaient les mauvaises informations d'un direct à l'autre. Il me rappelle encore, il y a de cela quelque temps, si quelqu'un venait suivre mon direct, j'ai peut-être insulté quelqu'un, il portait les injures que j'ai dit, il allait dans le direct de la personne, il dit que VDK a insulté, elle a dit ceci, elle a dit cela, ou bien il faisait la capture d'écran de ce que j'ai dit, et allait transmettre à la personne à qui j'avais dit, alors que si elle ne pouvait même pas transmettre la capture d'écran, la personne ne devait même pas savoir que je l'ai peut-être insulté, coucou chérie, que je l'ai même peut-être insulté, mais, comme la personne a porté la capture d'écran et allait donner là-bas, voilà ce que VDK a dit, elle a fait un petit défi, elle a choque, elle a dit que, elle a dit que, elle a dit que, la personne va dire, ah bon, elle a dit ça, la personne va venir répondre, ça c'est le rôle que vous jouez, vous ne vous rendez pas compte, et après vous restez derrière, vous dites, oh, vous nous découragez, vos différentes guerres là, nous découragent, oh, vraiment, vous allez faire ceci, non, vous aussi, c'est vous qui encouragez, c'est vous qui encouragez, vous êtes aussi responsables de cela, c'est pour cela que, quand on parle aujourd'hui, d'union sacrée, des combattants, vous devez plutôt encourager, vous devez plutôt motiver, les uns et les autres, à aller dans ce sens, vous devez plutôt, ne plus être, ceux-là qui portent, les commentaires, négatifs, pour les balader, comme les oiseaux de mauvais augurs, d'un direct à un autre, voilà, vous devez plus être ceux-là, vous devez plus être ceux-là, que vous me voyez arriver, dans un direct, peut-être de Calibri, ou de Mars, dans lesquels je ne partais plus depuis, hé, elle fait quoi ici, bloquez-la, bloquez-la, pourquoi elle est là, il faut la bloquer, vous devez éviter ce genre de propos, vous pensez que vous me bloquez, ça fait quoi, ça ne fait rien, mais sauf que, c'est le combat que vous cherchez tous les jours, à ce que ça avance, pour qu'on en finisse, c'est ce combat que vous ralentissez, vous pensez que quand vous bloquez un combattant, ou bien vous bloquez, vous bloquez un combattant, ça change quoi sur elle, ça ne change rien, mais c'est le combat-là que vous ralentissez, et puis vous allez vous dire, non, le combat-là, vraiment, ça traîne, c'est à cause des villageois du quad, elle aime trop les problèmes, elle parle trop mal, non, c'est à cause de Sandy, elle a mis tous les secrets dehors, c'est pour cela que les choses ne partent pas, il y avait quelqu'un qui m'a demandé, mais VDK, tu aimes Sandy, vous voyez, des choses comme ça, je vous dis, purement et sincèrement, c'est de la pure foutaise, et de la pure connerie, et vous dites que nous en sommes responsables, vous également, vous en êtes responsables, parce que tant que, vous n'êtes pas pouvoir faire la part des choses, vous n'êtes pas pouvoir vous dire que, je suis à même de partager tous les directs que je trouvais intéressants, que je trouvais bien, sans toutefois être l'esclave, ou bien le bide d'un quelconque combattant, je suis libre de partager le direct de VDK, et après, il y a le direct de Calibri qui passe, je le partage, et après, il y a le direct de Sandy de Bonson qui passe, je partage, et ensuite, il y a le direct de Colin Zona qui passe, je repartage, après, c'est le direct de Salomène, je partage, parce que ça va, ce sont les directs de sensibilisation qui vont dans le bon sens, maintenant, je vais vous dire une chose, si Sandy a fait un direct, elle est peut-être en train de, vous êtes obligés de partager, oui, parce qu'on est là pour vraiment, faire en sorte que la bonne, les bons directs soient véhiculés sur la toile, que ce soit partagé un peu de partout, que ça aille partout, pour que les gens puissent les suivre, les écouter, et en tirer des leçons, et c'est ça qui est important, et non de partager les directs de Kongossa, dans tous les groupes, vous voyez, là où on est en train de clasher, là vous partagez partout, non, ayez la capacité, de faire ce discernement, ne soyez pas l'esclave d'un combattant, parce qu'on ne vous paye pas, c'est votre participation dans le combat, c'est votre apport dans le combat, oui, c'est votre apport, voilà où je vais dire, moi mon apport, c'est de faire, moi mon apport, c'est peut-être de faire des directs comme je fais là pour dénoncer, et pour vous, c'est de le partager, si vous trouvez qu'il est percutant, de le partager, parce que, le but, c'est de ne pas, c'est pas d'amuser la galerie, qui est l'écrit quoi, David Ngonon, vous avez fini de jeter Calibri, Calibro en pâture, il est le seul, il est le seul qu'on jette en pâture, David Ngonon, on a jeter Kamto en pâture, il est mort, bien c'est le funéraire que tu es venu suivre, ne vient pas mal, ne vient pas mal, ne vient pas mal, on a fini de jeter en pâture, il est le seul, on n'a pas jeter qui en pâture dans ce combat, on n'a pas jeter qui en pâture, Maurice Kamto n'est pas jeter en pâture tous les jours, ou bien c'est celui qu'on ne devait pas toucher, nous c'est celui qu'on ne devait jamais critiquer, non, je te dis l'époque là est fini, c'est fini, c'est fini, voilà des commentaires, voilà des gens qui pensent que, si il aime quelqu'un, on a fait le droit de critiquer la personne, et du moment où tu critiques la personne, tu deviens son ennemi, et du moment où tu es son ennemi, tout ce que tu dis n'entre plus dans son oreille, et il pense, en disant ça, il pense me faire du mal à moi, mais non, on se fait du mal à nous tous mon frère, même si vous êtes des faux profils, et que vous avez encore la possibilité de voyager, que vous vous déplacez librement, mais, le pays, au pays où nous sommes, qui est notre pays, à nous tous, tout le monde est là, vos familles, vos amis, vos enfants qui sont peut-être au pays, vos parents qui sont au pays, comme les miens, ils lisaient tous là, la conséquence, c'est que c'est nous tous qui subissons, ah oui, ah oui, la conséquence, c'est que c'est nous tous qui subissons, voilà, donc, ne pensez pas que, le fait, de dire qu'on a jeté un I, souvent I, qu'est un pâtu, va faire en sorte qu'on va dire que, non, je n'avais pas jeté un pâtu, je n'avais pas dit que j'étais un pâtu, non, c'était, on l'a fait, et de ce qu'on a fait, on en tire les conséquences, oui, 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 on en tire les conséquences, on en tire les conséquences, on assume, oui, on assume ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, mais on avance, on doit avancer, de la même façon que, je veux que les choses, que les choses, que cette guerre s'arrête, et qu'on puisse se mettre tous ensemble, pour en finir avec ce régime, je pense que c'est le sentiment qui anime, chacun des combattants, qui s'est vraiment levé, pour la libération du Cameroun, c'est ce, c'est ce, c'est ce qu'on mentisse, c'est ce, c'est ce, euh, oui, Rigobène, c'est bien, de l'avoir fait, c'est ce, c'est ce sentiment qui doit animer, tout un chacun, le sentiment, de la fin, de ce régime, et quel est mon rôle, qu'est-ce que moi je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, pour qu'on en arrive, c'est quoi mon rôle, mon rôle, en tant que, vous qui êtes là derrière le téléphone, c'est que si vous êtes en diaspora, et qu'il y a des marches, vous pouvez venir, s'il y a des mobilisations, vous pouvez venir, s'il y a des actions coups de poing, vous pouvez venir, vous pouvez venir, sans hésiter, aujourd'hui, vous avez les masques, vous avez tout pour vous protéger, donc on ne peut même pas vous voir, et nous comme ça, on est derrière les grilles, vous pouvez venir, et encore la chose la plus importante, c'est que quoi, c'est que, comme je l'ai dit, tout ce qui est bien, tout direct qui est bien, de le partager partout, de ne pas être aigri, pas comme ces gens qui sont au Cameroun, qui empoisonnent les gens pour rien, pas plus méchanceté, c'est ça qu'on appelle les grilles, les grilles, c'est de se dire, ah, BDK a fait un très bon direct là, elle a fait un très bon direct, qui était très intéressant, mais comme elle a incité Calibri, il y a de cela deux semaines, je ne partage pas, je ne partage pas, c'est pas grave, tu penses que tu fais du mal à BDK, non, tu nous fais du mal à nous tous, parce que si le pays se libère, il n'y a pas que BDKS qui va profiter, nous tous on va profiter, ta mère va profiter, la mienne va profiter, mon oncle, ta tante, nos cousins, c'est tout le Cameroun qui va profiter, ah oui, ne pensez pas, dans vos têtes, ou bien dans vos cœurs, que vous faites du mal à un combattant, ou bien à un, non, vous ne faites pas du mal, c'est vrai, que peut-être, pour certains qui sont pressés, de retourner au Cameroun, vous ralentissez leur moment, mais est-ce que dans ce combat, où vous êtes venus, sur la toile, pour dire que vous partagez les directs, vous nous suivez, vous nous accompagnez, je ne le débloque pas, je ne le débloque pas, un ami n'est pas là, pour venir vanter billard, sur ma page, je ne le débloque pas, je l'ai bloqué, et voilà, les gens qui viennent vanter billard, ou bien les gens qui viennent encore, pour mettre du vénin, je les bloque, parce que là, on n'est pas à ça, là, on n'est pas à ça, nous sommes en 2022, on a commencé ce combat, en 2018, là, ça fait 4 ans, nous sommes à la 4ème année, nous entrons, qu'on est dans la 4ème année, on ne va pas passer autant, à faire comme si on était, les enfants de la maternelle, à Chinon, quelqu'un ne peut parler, dans mon direct, et me raconter l'histoire, des billard, 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 qui a chanté ça, dans nos directs, de Flore, de Lille, de Amèque, Amèque, de Zogo, mais pas dans le nia, c'est pas dans mon direct, on doit venir parler, des bienfaits, des billards, non, non, il s'est trompé de page, c'est à cause de ce monsieur, qu'on est là comme ça, c'est à cause de lui que je suis là comme ça à vous parler, peut-être qu'il n'aurait pas mis ce pays dans la mer, on ne se connaitrait même pas, vous ne connaitrez même pas qu'il y a une femme qui est grosse, qui est comme ça, qui est comme ça, non, vous ne connaitrez pas, on ne se connait, on n'allait pas se connaître, voilà, donc je reviens à mes moutons en disant, que vous qui êtes là, toujours à nous faire des reproches, parce que c'est votre spécialité, à nous faire des reproches, pourquoi tu as insulté telle personne hier, pourquoi tu as fait ça hier, vous avez dit, c'est ce plaisir à ramener, coucou à l'aide, bonne année ma grande, à ramener le petit venin, à ramener les tristes souvenirs, voilà, c'est comme tu te sépares d'un gars, tu te dis, chacun jour te dit, pourquoi tu t'étais séparé de ce gars-là, pourquoi tu t'étais séparé du gars-là, le gars-là t'aimait beaucoup, on te rappelle ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, non, c'est fini, bonsoir César, c'est fini, on a fait ce qu'on avait à faire, on a dit ce qu'on avait à dire aux uns et aux autres, et il faut aussi comprendre que, dans toutes choses, on mûrit, c'est comme tu prends une fille, Amalia, tu as 18 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, elle aura 28 ans, ça sera la même personne, elle acquiert de l'expérience, elle acquiert, elle apprend beaucoup de choses, et tout, et tout, donc dans toutes choses, on mûrit, on mûrit, on veut, on veut, que ce combat se termine, on veut que ça se termine, on veut, on en a mal de voir le pays dans cette situation, on en a mal, non, 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 et puis il vient dire, il dit, il combat comment ça, il vient dire, et puis il met des émoticônes de riz, hein, il met des émoticônes de riz, c'est pas, en ce moment, si on doit venir faire les moqueries, on te dit qu'il y a des gens qui meurent au pays, par poison, parce que les gens partent au pays, voient leur famille, les autres sont tellement aigris, qu'ils la tuent, hein, on te dit que là, on parle de l'union sacrée des combattants, qu'il faut qu'on essaie de, de, de mettre nos égaux au placard, d'oublier, tout ce que les gens qui ont été blessés, on oublie ça, on passe nos blessures, on, 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 on passe à l'essentiel, vous pensez que, c'est le moment pour venir nous parler de, 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 pour venir sur l'Ivée Biya, non, voilà, donc, chacun de vous est responsable de quelque chose, donc, quand vous allez venir encore, faire des, écrire des commentaires sur ma page, le genre avait des cas, vraiment, tu t'es mal comporté, tu as fait tes cheveux, je vous dis, toi-même, tu as fait quoi, est-ce que tu as partagé le direct, est-ce que le direct de telle personne, tu l'as fait hier, qui était un super bon direct, est-ce que tu l'as partagé, pour que les gens puissent le suivre, est-ce que, est-ce que, je vais vous poser aussi, parce que vous, vous nous, vous nous culpabilisez de tout, vous nous accusez de tous les maux, en fait, tout ce qui ne va pas mal, c'est à cause de nous, c'est nous qui avons m'aider, je peux le, je peux le comprendre qu'à 80%, oui, vous avez un peu de l'exemple, parce que c'est nous qui sommes les portes au flambeau, c'est nous qui sommes toujours devant, donc forcément, c'est nous qui, 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 plus causer par nous, parce que ce que vous faites derrière, ça aussi de l'impact, mais pas comme ce que nous faisons, donc, mais chacun de vous, de vous, de nous, on est tous responsables de quelque chose, et votre responsabilité, c'est maintenant de faire la part des choses, de savoir que quand c'est bon, c'est bon, que quand un truc est intéressant, c'est intéressant pour tout le monde, ce n'est plus qu'on te dit que, oh, mais Jean, oh, mais, 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 quoi, 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 donc, ça veut dire que vous m'appartenez, vous ne pouvez plus, comme vous m'appartenez, vous ne pouvez plus appartenir à, à, à Colesse, vous ne pouvez plus appartenir à X ou à Y, non, vous devez appartenir à tous les combattants, qui sont dans un état d'esprit, de réconciliation, de mobilisation, de changement, pour le 237, vous devez appartenir à tous ces combattants-là, vous devez avoir la même facilité, à partager un direct qui est constructif, dans tous les groupes, sans être gêné, sans se dire, non, si je partage, on va dire que pourquoi je partage, parce que vous ne me rendez compte à personne, ce n'est pas nous qui rechargeons vos téléphones, vous les rechargez vous-même, ce n'est pas nous qui sommes maires de vos pensées, vous êtes propre maire de vos pensées, vous êtes propre maire de vos pensées, donc, on ne peut pas venir, appliquer les méthodes de billard, en vous disant, non, ne supportez pas un tel, supportez plutôt un tel, non, ne faites pas ceci, faites plutôt cela, non, on veut la liberté d'expression, et on veut faire comprendre aux uns et aux autres, que quand c'est bien, ne soyez pas égoïstes, ne vous bloquez pas, ne vous dites pas, ah vraiment, VDK là, elle avait fait des problèmes avec Karine, donc vraiment, depuis qu'ils ont fait des problèmes, moi je ne partage plus ces directs, vous faites du mal à qui, vous faites du mal à qui, à VDK, non, vous faites du mal à nous tous, parce que c'est nous tous qui les ont l'heure après, parce que quand on échoue, on ne sait pas si VDK qui a échoué, c'est nous tous qui avons échoué, la preuve en est que depuis là, ça fait du supplant, c'est nous tous qui nous ont le supplant, est-ce que quelqu'un s'est démarqué parmi nous, et est allé nous libérer, non, on est là tous, c'est nous tous qui nous ont le supplant, celui qui m'a dit qu'il ne fait pas du supplant, on fait tous du supplant, on tourne tous en rond comme des chiens, dans une cage, et bien évidemment, l'Afrique des pharaons, tous dehors le 8, tu as raison, c'est par là qu'on va même chuter, vous savez, l'honorable Nietzsche, a lancé, une mobilisation pour le 8, pour dire non, aux différents, non, aux différents, fléaux, la société camerounaise, on dit, par rapport à cette canne qui est, qui est en cours, qui est en train d'être préparé à toutes les sauces, en ce moment au Cameroun, on rafistole, on coulisse avec le fils blanc, avec le fil blanc, on coulisse avec le fil rouge, on coulisse avec le fil noir, c'est tellement rafistolé, parce qu'on va tout plier quelque chose, donc l'honorable Nietzsche a dansé dans un mouvement, le 8, c'en est dit qu'il y aura dans quelques jours, où il invite tous les Camerounais à sortir, au niveau de Douala, pour, laisse les problèmes, que les pro-camto ne parlent pas du 8, laisse ce genre de remarques, qu'est-ce que tu entends par pro-camto, on parle de pro-camto, ça ne devrait plus être du pro-camto, pourquoi tu veux, c'est né ces 17, ces 16 années, ou bien ces mois, j'ai vu plein de gens du MRC partager cette publication, j'ai vu, quand je dis que j'ai vu, j'ai vu, même pas les pro-camto, les camto partager cette publication, j'en ai vu plein, on ne peut pas, tu ne peux pas être, dans le combat, à regarder ce que les gens partagent, et ce que les gens ne partagent pas, chacun est libre de partager, tu penses que parfois, les gens n'ont pas le courage, on peut être honte au bien, voilà, les gens ne veulent pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas que l'action, que bien que la mobilisation ait lieu, donc, toi, tu partages, contente toi de partager, de partout, pour que, tous les gens qui te suivent, tous les gens qui, voilà, puissent être au courant, et de sensibiliser là-dessus, comme je sens que le fait là, ne le regarde pas ce que le voisin fait, fais d'avoir ta part, comme ça, après, tu vas avoir ta conscience tranquille, que oui, je n'allais pas partager, même si la marche n'a pas eu lieu, même si ça a été difficile, même si, même si, les gens trouveront des raisons, mais, fais-le, voilà, et n'est ça, mais exactement, quand le direct est intéressant, il faut partager, voilà, les combattants qui disent qu'ils sont pro-Kamto, Colin, ça ne devrait pas faire un débat, là-dessus, pro-Kamto, ou pas pro-Kamto, moi, je vais plutôt même dire pro-changement, parce que, dans un, pour dire les choses clairement, nous sommes tous pro-changement, parce que nous sommes tous pro-changement, voilà, que ce soit celui qui veut le changement, avec Maurice Kamto, ou celui qui veut le changement, sans Maurice Kamto, on veut le changement, donc, on est tous, on est tous pour le changement, dans la précision du pro-Kamto, moi, pour moi, c'est une précision qui, cherche plutôt la petite guéguerre, et ce n'est pas le moment, Tagne, ce n'est pas le moment, comme tu es, je tiens à leur dire, tu es le père des jumeaux, le père des jumeaux, normalement, je mange toujours le jujibre dans la poche, et quand le cœur chauffe, comme je vois ton cœur, après le chouper là-bas, du côté dans le forum, là-bas avec ton frère, quand le cœur chauffe vous mangez le jujibre, ça pèse le cœur, tu sais que moi, je suis une grande katakata, de l'Union sacrée en ce moment, c'est parce que je comprends que c'est important, c'est important, voilà, et cette marche de, de, que l'honorable Nietzsche a organisée, j'invite, j'invite tous les Camerounais qui sont de son transit assortis, et aussi, ici, au niveau de la diaspora, c'est à toi que je posais encore la question, c'est toi-même qui a répondu que non, qu'on va se reprouver, qu'on va se reprouver au niveau de l'ambassade, et l'honorable Nietzsche, sur sa part, si tu vas le suivre, il met, il met juger moins, juger moins, il est, ça veut dire qu'il est serein, il est déterminé, ça veut dire qu'il est prêt, il sait, il sait, tout la marda que le gouvernement va mettre en place pour empêcher cela, parce que si ça avait été, le MEC qui avait encore programmé, cette manière, il a dit que oui, c'était le MEC, le MEC qui fait le désordre, le MEC, le MEC, le MEC, mais, pour moi, ça me plaît, parce que ça, il nous fait comprendre qu'il n'y a pas que le MEC comme parti d'opposition au Cameroun, il y a aussi le SDF, malgré que ce parti a été fragilisé, qu'il n'y a que le renaître de ses centres, et il est décessant grâce à des gens comme l'honorable Nietzsche, voilà, voilà, donc, il y a encore des gens dans ce parti qui n'ont pas, on ne les a pas vaccinés à la sardine, à l'île de la sardine, comme les bébés joueurs, ou bien comme les jeunes fonds, donc, nous sommes tous soucis du changement, donc, c'est pour te dire que, Tani, ne parle pas du Procanto, pourquoi les Procanto ne partagent pas du plus tôt que les Procanto changement, et je suis encore très contente parce que j'ai vu beaucoup de têtes pensantes du MEC partager ce Flyers, partager ce truc du 8, du 8, du 8, et ça me ravit, ça me ravit, et j'invite aussi ceux qui sont ici en diaspora, franchement, comme je le disais tantôt, parce que vous êtes dans les directs, vous dites, oui, faites ceci, oui, ma combattante, oui, ne fais pas comme ça, oui, fais comme ça, oui, ne monte pas, descends, oui, ne descends pas, reste au milieu, oui, calme pas comme ça. Franchement, tout ce qu'on est en train de faire, si ça doit bouger, il faut que vous sortiez, ou si vous nous retrouverez dans la rue, en diaspora, c'est important, c'est important. vous savez, il y a eu une action hier, au niveau, c'est hier, hier ou oui, je pense que, hier, oui, devant la FIFA en Suisse, cette action a été portée par, les, les, les combattants de la Suisse, en l'occurrence, Hilaire, et quelques membres, même du, quelques membres du, MSC, voilà, et, et, il faut le reconnaître, que devant la FIFA en Suisse, moi, j'ai trouvé ce, 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 c'est cet acte magnifique, parce que, quand les Camerounais, comme ça, c'est des places, pour aller devant la FIFA, pour leur dire que nous ne voulons pas aller cette canne, parce qu'il y a la guerre dans d'autres pays, on ne peut pas être en train de jubiler, alors que, d'un côté, les gens sont en train de mourir, je trouve que c'est magnifique, et ça, ce sont des, 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 des trucs qu'il faut partager au maximum, pour faire, oui, et puis, moi, j'ai partagé partout, et puis, il y a même un, un, un énegrin qui m'a demandé que, et vous êtes allé devant la FIFA, et quoi a changé ? On est allé devant la FIFA, rien n'a changé, parce qu'on sait tout simplement que, le gouvernement fera tout et tout, pour que cette canne ait lieu, mais, la FIFA sait, qu'on est venu les interpeller, la FIFA sait, que le peuple Camerounais, est venu les interpeller, et que si, les activistes Camerounais, avaient tiré la sommeil d'alarme, avaient dit qu'ils ne voulaient pas de cette canne, qu'ils avaient dit, qu'ils avaient prévenu, qu'ils ont été prévenus, et que le visage, aussi, réunissant, que le gouvernement veut faire savoir, veut faire voir au monde entier, ce n'est pas celui-là. Donc, ça, son impact, ça, sa nécessité. Donc, quand les gens posent un acte, ils ne comprennent pas toujours, pourquoi, on pose cet acte-là, ils ne comprennent pas pourquoi, mais, ça a un très grand impact, et je vais profiter comme ça, pour aussi, de m'en remercier, Hilaire, de la Suisse, avec les, tous ceux qui étaient avec nous, devant la FIFA, et je pense que c'est un acte à renouveler, voilà. Donc, vous qui êtes ici, sur Paris, comme Colin l'a dit, le samedi, devant l'ambassade du Cameroun, vous pouvez le voir massivement, pour que ceux du 237, pour être en communion avec eux. Nous, ici, on a le droit, on a la liberté de sortir, sans être inquiétés, donc, vous allez sortir, vous allez dire, non. eux, ils font des risques en voulant sortir, mais nous, on peut sortir tranquillement, donc, on peut encore, comme on le faisait par le passé, à chaque fois qu'il y avait un mouvement, du côté du 237, euh, pharelle. À chaque fois qu'il y avait un mouvement, du côté du 237, nous aussi, on sortait, pour qu'on soit en communion. Donc, sortons, sortons, fin de samedi, sortons, pour être en communion avec eux, voilà. C'est, c'est, c'est pour nous tous. Il n'y a pas quelque chose qui... Mais tu, tu parles de quoi, Afrique-Tel et Pharaon, tu sais très bien que les artisans vont fabriquer des choses comme ça, parce qu'ils savent que la canne est menacée, la canne est... Mais quand est-ce que la canne est menacée, la canne est menacée, parce que, déjà, vous voyez mon t-shirt, non, libéré des prisonniers politiques, c'est, 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 c'est parlant. Donc, vous voyez bien que le MEC a lancé ce mouvement de libération des prisonniers politiques, et ça prend de l'ampleur, mais très bien que partout sur la toile, des gens en parlent, on en parle de partout, et, 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 ça, ça fait que ça dérange, ça dérange le gouvernement. Donc, ils vont aller créer des petits t'in-t'in-là, qui vont faire des faits, sortir des faits commentaires, des faits communiqués pour dire que le MEC... Qu'est-ce qu'on en a à foutre de cette canne, alors qu'on a plein de prisonniers, plein de prisonniers, plein de camerounais en prison, privés de liberté. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc, c'est, 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 c'est vraiment un fake. Comme tu as bien dit, c'est un fake. Voilà. Donc, je vous en prie, je vous exhorte massivement, vous qui êtes du côté de Paris, si vous avez du temps, sortez, sortez, nous trouvons-nous devant l'ambassade. Remontrons à nos frères, de section 237, que nous sommes en train de suivre les pas du président, et de dans cette énoncée à qui l'a demandé. Nous sommes en train de nous remettre ensemble, pas à pas. Nous sommes en train de nous de redonner le souffle à ce combat. Sortez. L'union sacrée, on en a besoin, parce qu'on a tous compris que seul, on ne peut pas. Le président élu, s'il a parlé d'union sacrée, de l'opposition au Cameroun, c'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas lui tout seul. Il sait qu'il ne peut pas lui tout seul avec son M.S. Il a besoin des autres. Donc, si moi, je parle d'union sacrée, si Max parle d'union sacrée, si Collins parle d'union sacrée, c'est parce qu'on sait tous que Collins ne pourra pas. moi, tout seul, je ne pourrais pas. Mais je sais que moi, avec Collins, avec un Y, on sera plus fort, plus soudé, et plus déterminé. C'est pour ça qu'on parle tous les jours de la force du nombre. On parle tous les jours de la force du nombre, que le nombre est important. Toute chose, quand c'est nombreux, ça a plus d'impact. Ça a plus d'impact. Charles et mes... si tu es au 237, les t-shirts là sont au niveau du 237 à 2000 francs. J'ai vu ça sur la page de Dalinguevo. Il disait que les t-shirts sont disponibles au niveau du direct, du parti, à 2000 francs. Donc, tu peux poser la question si tu as vraiment besoin, si tu as besoin au niveau du 237, tu peux te rapprocher de celle de Dalinguevo, de Jean Bonheur, de Rosanne Gemini, de tous ces gens qui sont au niveau du 237. Mais je sais que Dalinguevo avait dit que c'est au niveau de la partie et que ça coûtait 2000 francs. Ça, par contre, vous voyez bien que c'est... ça, celui-ci, c'est propre à United for Cameroun. Donc, voilà, mais n'empêche que n'importe quel de ces regards peut le faire. Voilà. Donc, n'oubliez pas l'essentiel, mes chers amis, mes chers frères et sœurs camébounais. Nous sommes en phase union sacrée. Vous voyez, toutes pérémonantes, toutes pleines de joie avec un visage radieux. C'est parce que je me dis que tout est possible. Je me dis que malgré la tristesse que les gens veulent tuer, veulent tuer les uns et les autres, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Nous sommes encore capables de faire des choses. Nous sommes encore capables de faire pisser ce gouvernement dans la culotte que nous avons fait il y a des choses quelques années en arrière. Notre division, notre divergence, la façon dont notre combat est disloqué ne profite qu'à une seule personne, le gouvernement. Donc, reprenons, reprenons-nous en main et que chacun sache où est la priorité. Est-ce que ta priorité, c'est ton égo? Est-ce que ta priorité, c'est tes likes et tes cœurs qu'on te met parce que tu as 3 000, 4 000 flux? C'est ta priorité? Ou est-ce que ta priorité, c'est qu'on se mette tous ensemble pour en finir avec ce régime? Chacun doit savoir faire la part des choses. Se mettre ensemble pour une action ou une manifestation ou bien pour une marche, ne veut pas dire qu'on est les meilleurs amis du monde. Ça veut dire qu'on a juste besoin des uns, des autres pour pouvoir avancer. Tout le monde, tout le personnel d'une entreprise ne s'aime pas. On est dans une entreprise, on est des milliers et des milliers. Tu vas chez Apple, il y a les dépressifs, il y a les... Certains qui ont fait le burn-out, il y a des gens qui sont malades, il y a des... Ils ne s'aiment pas tous, mais ils sont dans la même boîte. Ils travaillent tous dans la même boîte. Donc nous, nous ne savons pas tous. Nous n'allons, même peut-être jamais nous aimer, mais nous travaillons tous pour la même boîte que Cameroun. Donc si nous voulons que les choses avancent, que chacun y mette du signe, tout simplement. Que chacun y mette du signe. Tout simplement. Ça, il n'y a pas de solution miracle. Vous savez, vous-même, parmi vous, il y a des gens qui travaillent. Vous savez comment c'est dû au boulot, comment les gens sont méchants, comment les gens font des vacheries, comment il y a des coups bas, comment parfois vous convoitez un poste ou bien une... une... une évolution et c'est à quelqu'un d'autre qu'on donne, peut-être par rapport à sa couleur de la peau, peut-être parce qu'il a couché avec un kiss, peut-être parce qu'il a eu une promotion de canapé. Vous savez comment c'est difficile. Mais n'empêche que vous continuez à travailler parce que vous, vous êtes... c'est la boîte qui vous a embauché, c'est pas le collègue, c'est la boîte qui travaille pour la boîte. Donc, je vous dis, on n'est pas obligé d'être les meilleurs amants du monde, mais on est obligé de travailler pour la cause comme aujourd'hui, si on veut gagner, on va gagner tous ensemble. Et si on veut perdre, on va également perdre tous ensemble. Voilà. Donc, c'était là mon message de fin. L'autre point sur merci, Colin. L'autre message pour les tests COVID qui sont truqués au niveau des aéroports, je vais encore bien le creuser en profondeur et je vous reviens là-dessus. Si je peux, demain peut-être, parce que je pense que demain, je vais peut-être encore une journée un peu plus souple. Donc, si demain c'est possible, vous me verrez encore devant vous, demain dans l'après-midi ou bien en matinée, ça dépendra de la nuit qui va prendre ma journée. Donc, si c'est possible, demain encore, vous me reverrez toujours dans la mobilisation, la sensibilisation et toujours dans mon esprit d'union sacrée. Voilà. De tendre la main, de tenir la main de tous ceux qui veulent bien que je puisse tenir leur main pour qu'on puisse avancer tous ensemble, bien de tous ceux qui veulent bien tenir la main pour qu'on avance tous ensemble. N'hésitons pas. Voilà. Donc, si c'est passé une très belle soirée. À très bientôt. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page de VDK, n'hésitez pas à vous abonner. Et comme j'ai la chance d'avoir avec vous tout le temps mon administrateur choc qui est là, je tiens encore à lui renouveler toute ma confiance, toute ma sympathie et je tiens à lui dire un très grand merci pour le boulot qu'il fait. Parce que parfois, vous lisez plein de choses très percutantes. Bonjour Tom Lionel, mon fils. Bonjour papa. Vous lisez des choses percutantes sur la page. Là, vraiment, c'est pas toujours de moi. C'est pas toujours de moi. Je suis pas seule sur la page. Justement, puisque cette page m'appartient, elle est de moi. Mais je me dis, on doit aller l'agir. Il faut que beaucoup de personnes s'expriment là-dessus. Il faut que... Mais des gens qui ont au moins à 50% la même vision du combat que moi. Voilà. Et j'ai été vraiment ravie de rencontrer ça. Comme je le connais ni d'Adam ni d'Eve, mais franchement, j'en suis amoureuse. Par contre, parfois, j'ai l'impression qu'il lit dans ma tête. J'ai l'impression qu'il lit parce qu'il écrit des choses. C'est comme si c'est moi qu'il avait écrit point par point, point par point. Et c'est tout simplement magnifique. Voilà. Donc, je tenais à vraiment lui faire comprendre que je suis très contente de... Effectivement, Colin, c'est la page du combat. Donc, quand tu as des gens qui partagent la même conviction, la même fougue, comme ça, c'est très enrichissant. Voilà. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci, Colin. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci à Victorine. Merci à Nice. Merci à Jean, Merci à vous tous. Ne dites pas que je n'ai pas cité vos noms parce que je ne sais plus ce qui s'affiche là au fur et à mesure. Merci vraiment à tous ceux qui ont partagé. Merci à Moussa, à Catherine. Oui, tu es arrivé à la fin, Tom Lionel. Tu es arrivé à la fin. Mais ce n'est pas grave que tu peux reçu le direct tranquillement quand tu auras un moment. Voilà, tu es arrivé à la fin. Ça fait qu'il y a déjà plus d'une heure que je suis connecté. Voilà. Bon, je vous souhaite une très bonne soirée et rendez-vous demain. Demain, je serai encore là. On va toujours parler des choses. On va continuer à sensibiliser de nos différentes marches, de nos différentes actions. Voilà. Donc, je vous dis à demain. Merci beaucoup.